Sous-titrage ST' 501 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 le visage était dans l'ombre. Alors ça nous sera utile. Hé, j'arrive. Vous disiez qu'il avait environ une trentaine d'années. Oui, 35 maximum. Il était costaud. Vous savez, c'est dur à expliquer. Il était assez fort et musclé. Je peux pas en dire plus. J'ai peur de le tromper. Le genre de garçon qui travaillerait manuellement ? Peut-être. Seulement, je suis sûr de rien du tout. Mais sur sa profession, que diriez-vous ? Manœuvre ou bien dans le bâtiment ? Quelque chose comme ça ? Peut-être, oui. C'est un mouchoir ordinaire. Rien qui fasse avancer beaucoup. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il était tôt, meurtrier. Salut, M. Ardern. Derrick, on peut y aller ? Oui, oui, tout est prêt. Allez, venez. Voici Maria Heller. LG sur le dos à côté de la voie, perpendiculairement au rail. Cause de la mort, c'est angulation. Je vais vous montrer encore une fois les photos des autres victimes assassinées par le même gars il y a trois et quatre semaines. Voici Ursula Anker. Et voilà Barbara Kirchek. Elles gisent toutes de la même façon. Comme une mise en bière. Oui, si on peut dire. Et Mme Heller n'a pas été violée ? Non, aucune ne l'a été. Rien n'a été déchiré. Seul le chemisier est ouvert et rien d'autre. L'assassin n'est pas agressif, ne menace personne et il est presque trop gentil avec ses victimes. Chaque fois, il transporte les corps à côté des rails. Vous avez une explication ? Non, pas une. Les suppositions qu'on doit prendre avec des pincettes. Voici les photos des lieux des crimes. Aiong, Ottobrun, Perlach. Il n'y a aucun rapport. On se demande bien pourquoi il les laisse à ces endroits et pas ailleurs. Mais une chose est certaine. Les meurtres sont commis près de Munich quand les femmes rentrent chez elles. D'autre part, elles étaient toutes dans le dernier train qui vient de Munich. Est-ce que les lieux des crimes sont près de la gare ou loin ? Chaque fois, ça change. 200 mètres, 3 ou 400 mètres. Alors, le meurtrier suivait toutes ces filles ? Oui, oui. Je me pose une question. Aborde-t-il toutes ces victimes quand elles se trouvent hors de la gare ou alors prend-il le même train qu'elles ? En ce qui me concerne, la deuxième solution est pas. Mais pourquoi le croyez-vous ? C'est une supposition, mais je pourrais arriver à le prouver. Et les traces qui se trouvent tout près des rails, qu'est-ce que ça peut être ? Ce sont des petits détails qui sont chaque fois différents. Tenez, par exemple, ici, il y avait un cirque qui hier a déménagé pour aller ailleurs. Là, des barraquements d'ouvriers qui travaillent tout près de Perlard et d'autres aux alentours de Haute-Aubourne. Les trains et les gares sont tous mis sous surveillance ? Bien sûr, surtout depuis les meurtres. Vous rallumez les lumières ? Vous avez carte blanche, Derrick. Merci. Il faut trouver l'assassin. Oui, facile à dire. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Oui, je sais, mais vous devez essayer. Si nous tardons trop, l'opinion publique nous tombe dessus. Ce n'est pas la première fois que la presse pourrait nous embêter avec ses racontages. Mais personne n'a jamais été obligé de croire à les jaunes. Allez, foncez. Stéphane, j'ai tout amené. Quoi, donc ? Les photocopies des photos de toutes les femmes attaquées ces derniers mois. Joli travail. Il y en a peu, mais j'attends encore d'autres photos. Je crois qu'on les aura toutes aujourd'hui. Je vais leur dire de se grouiller. On est samedi. Considère que je ne suis plus là. On n'a pas grand-chose. Trois étrangers à Gauting et un mec qui a suivi des femmes dans sa voiture. Où ça ? Planeg. Je te laisse tomber. Tu me rappelles le docteur Dimmerman pour savoir s'il n'a pas oublié notre rendez-vous. Et ensuite, appelle-moi la petite du magasin. Bon, la petite, seulement. Bonjour, Roderick. Bonjour, docteur Zimmerman. Merci d'être venu jusqu'ici. J'ai plusieurs photos des mortes à vous montrer. Allez-y, regardez-les bien. Vous en connaissez peut-être quelques-unes. Pardon. Merci. Bon, ce sont presque les mêmes que les deux meurtres précédents. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Le chemisier est ouvert. Il est déboutonné. Déboutonné. Il n'y a aucun bouton d'arraché. Oui. Qu'est-ce que c'est, ce bonhomme, docteur ? Est-ce que c'est un dingue ? Non, c'est pas un dingue. Je pencherais plutôt pour un gars qui est obsédé par le sexe. Par le genre d'homme violent, comme on se le représente dans des affaires comme celle-là. Il n'est violent qu'avec une catégorie de femmes ordinaires. C'est un fou qui se montre poli. Un épisode de sa jeunesse le tracasse, ou alors sa mère a peut-être été attaquée. C'est très fréquent, cette sorte de cas. Un gars qui aimait sa mère à un tel point qu'il a pu sans doute beaucoup souffrir de ne pas être payé de retour. D'où la haine de la mère, qui devient un principe. Alors il se produit un transfert, comme on dit dans notre jargon. Donc, c'est à ça que ça conduit. Je crois pas que ça va beaucoup vous aider. Ouais. Une chose est assez intrigante. Le fait qu'il dépose ses victimes toujours près des rails indique peut-être que cet individu doit vivre dans le coin. Je veux dire qu'il est possible, à mon idée, qu'il s'agisse d'un gardien, ou alors peut-être d'un ouvrier. Non, pas obligatoirement de ce genre de garçon. Vous savez, tous les hommes ont un attrait bizarre pour les chemins de fer et les machines. Ça devient presque une obsession. Que l'on trouve les mortes tout près des voies ne veut rien dire. Oh ! Fantastique ! Ah, je savais que tu étais le meilleur ! J'ai réussi, hein ? Et j'ai mis dans le mille, t'as vu ? Faut surtout pas paniquer. Faut bien viser tout droit. C'est bien moi qui joue le plus fort. Alors, où on en est ? Nous avons gagné. Nous avons gagné ! Félicitations ! Après un coup comme ça, c'est bien moi qui suis le plus fort. On va se saouler un peu. Prost ! La prochaine fois, tu reviendras ? Ah ouais, tu parles que oui ! On pourra rejouer ensemble, je pourrais encore gagner une partie. Ah, c'est sûr ? Je suis comme partenaire, t'es la seule que je veux. Ah bah dis donc, tu nous laisses un moment, on la ramène en voiture. Qu'est-ce que je fais de ma bicyclette ? Laisse-la, je vais te la prendre. Quoi, tu sais faire du vélo ? Ah, un peu que je fais du vélo. Tiens, regarde ça. Allez, en route. Fais bien attention. T'inquiète pas pour ça. Allez, c'est parti. Ça y est, tu as fini ton travail ? Je suis drôlement dépêchée, je tenais à t'emmener. Oui, mais j'ai mon vélo. Hugo t'a dit qu'il allait te le prendre. Hugo, tu prends toujours le vélo ? Très à part. C'est parti. Où veux-tu aller ? Je me rends compte de quelque chose. Tu vois, t'es pas malade. Où est-ce que tu veux venir ? Je sais rien. Je veux voir combien de personnes vont prendre ce train. Et c'est le dernier train. Oui. Bon, j'aurais peut-être une idée géniale. Tu veux que je vienne avec toi ? Non. Toi, tu viendras au Terminus me chercher. J'ai pas de train pour revenir. Encore un week-end de foutu. Harry, je t'attendrai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes l'inspecteur principal qui est venu ce matin ? Oui. C'est avec vous que j'ai parlé ? Oui, oui. C'est bien que vous soyez venu. Il y a un mec qui habite là. Regardez de ce côté. Alors, dans la nuit d'hier, j'ai aperçu quelqu'un qui était descendu du mauvais côté du quai. Je voulais vous téléphoner. C'est peut-être important. Ah oui, comment ? Je vous écoute. Oui, c'est exact. Ah oui, je l'ai vu descendre par là et il a emprunté ce chemin. J'ai songé. Curieux. Pourquoi passe-t-il pas ici ? Parce qu'il ne doit pas avoir de ticket. En plus, il n'y a aucune barrière de ce côté. Ensuite, quand j'ai entendu parler de l'assassinat, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de louche là-dessus. Est-ce que vous pouvez décrire l'homme ? Vous décrire l'homme ? Ah oui, je voudrais volontiers le faire. Seulement, je le voyais très mal. Comment on peut voir quelque chose d'aussi loin que ça ? On ne voit qu'une ombre et rien d'autre. Tout ce que j'ai vu, c'est que c'était un homme, c'est tout. Mais est-ce qu'il avait un manteau, un chapeau ? Oui, un manteau, un chapeau aussi. En tout cas, autant que j'ai pu le constater d'aussi loin, c'était quelqu'un de très élégant. Oui, et qui est là ? C'est moi, mère. Toi ? Mais d'où est-ce que tu viens ? Je viens de rater le dernier train. Je peux dormir chez toi ? C'est pas le moment. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, tu ouvres ? Je dis que je ne peux pas ouvrir. Merde, ouvre. Non, mais t'es pas dingue de cogner, je te dis de te tirer. Fiche-moi le camp. T'as pas d'argent ? Je peux t'en donner. Non, j'ai du pognon. Bon, alors fous-moi le camp et va donc à l'hôtel. Et pourquoi tu t'en vas ? Bon sang, c'était que mon gosse ne parte pas tout de suite. Faut que je parte tout de suite. Tu m'emmerdes. Je t'ai laissé ton pognon. Alors des bignes, connard. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne veux rien du tout. J'ai pas de raison de vous ennuyer. Ben, laissez-moi tranquille. Vous avez peur ? On se tape ma mère, j'en ai rien à foutre. Et c'est pour une raison pour vous enfuir. Venez donc boire un godet. Il faut que j'aille chez moi, j'ai pas le temps. Il n'y a aucune boîte d'ouverte. Je connais une boîte d'ouverte. Allez, venez. On va s'envoyer une bière ensemble. Je viens de blézement manquer le train pour rentrer. Je ne serais pas ici sans ça. Parce que j'aime bien rester un peu muni. C'est moi, il est bien tard. Il faut toujours que je prenne le dernier train pour partir. Je ne peux pas bouger chez ma très chère mère. Non, il n'y a pas de place. Pourquoi vous buvez pas ? J'en fais une autre. Finissez donc celle-là. Non, non. Je n'aime pas trinquer tout seul. C'est ma tournée. Alors allez-y. Je n'ai pas eu. Oui, oui. Oui, alors. À la vôtre. À la vôtre. Oui. Oui. Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. Au téléphone, j'ai eu la sensation qu'elle voulait dire quelque chose. On verra tout à l'heure. Bonjour Mlle Tucker, voici ces messieurs de la police criminelle de Munich, c'est à elle que vous vouliez parler Un petit instant, vous n'avez qu'à aller payer la caisse Il m'avait abordé dans le train Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention d'abord Cela arrive souvent qu'on soit abordé par des hommes, c'est pas ce qui me choque en tous les cas C'est plutôt gentil parfois, ce serait méchant de leur faire la gueule ou de ne pas leur répondre Oui, je comprends ça Seulement j'ai trouvé celui-là bizarre Donc c'est temps que vous a abordé, qu'est-ce que vous a demandé ? Il m'a demandé si je me rendais chez moi, je lui ai répondu oui Il m'a semblé un peu nigaud Il m'a demandé si j'étais allé à Munich, je lui ai dit que j'allais souvent à Munich Et j'ai pensé que c'était un gars qui savait se débrouiller Oh oui, est-ce qu'il a dit quelle profession il avait à Munich ? Alors, il a dit qu'il allait au ciné ou dans une boîte où on joue, mais il n'a pas parlé de son métier Que voulait-il exactement ? J'en sais rien du tout, il ne m'a pas quitté des yeux En partant de la gare, il m'a suivi et après il m'a semblé qu'il attendait manifestement que je sois seule Et brusquement il a crié, ne bougez pas, attendez-moi Lui avez-vous habillé ? J'ai répondu, fichez le camp et laissez-moi, c'est plus drôle, alors disparaissez Il m'a demandé ce qu'il prenait Il est devenu presque furieux Je me suis mise à courir Il a couru après moi Brusquement j'ai eu l'impression que s'il arrivait à me rejoindre, il me tuait Il vous a suivi en courant et alors ? Il courait aussi vite qu'il pouvait Il n'a pas réussi à vous rattraper ? Non, savez-vous ce qu'il m'a dit de là ? J'ai fait pas mal d'athlétisme, je courrais le 100 mètres en 12 secondes 5, j'allais trop vite Bien, 2 secondes 5, non ? Est-ce que c'est à ça que le gars ressemblait ? Pas tout à fait, son menton est différent et aussi sa bouche Vous pourrez nous aider pour améliorer ce portrait J'ai été étonnée par ses mains, elles étaient rugueuses et toutes crevassées, des mains de travailleur manuel J'ai remarqué encore autre chose, il connaissait les horaires des trains par cœur Vous en concluez ? Il m'a demandé si je rentrais chez moi par l'omnibus de 22h50, celui de 23h10 ou celui de 24 Ça m'a semblé assez curieux de connaître par cœur tous les horaires Il y a de plus de 100 mois à voir Bonjour tout le monde ! Salut ! Salut ! Qu'est-ce que ta porte aujourd'hui ? Moi aussi j'ouvrais toujours pour les mêmes Comment, t'es venu à pied ? Oh, t'as fait pas de souci, je vais venir reprendre mes vélos Mais je te la ramène ! Non, tu sais où il est ? Hugo ! Oh, t'as mis le vélo, Hugo ! Bonjour ! Oh, parait que t'es un craque, Hugo ! On m'a raconté que tu savais aussi jouer au bowling ! Ah, je suis sûr qu'hier soir, il pouvait battre n'importe qui ! Nous avons gagné toutes les parties ! Alors, tu nous amènes le vélo, Hugo ! Oui ! J'espère que ça t'a pas ennuyé de le prendre ! Non, non ! Pourquoi ? Non, ça m'a fait plaisir, au contraire ! Je te remercie ! Est-ce que vous êtes mariée ou non ? Non ! Vous avez plus de 20 ans, en tout cas ! J'en ai 22, pourquoi me demander de ça ? Nous sommes certains que le bonhomme prend régulièrement le même train qui revient à Dominique, c'est-à-dire le train numéro S1 ! Nous avons décidé de refaire le même trajet, je voudrais savoir si vous accepteriez de venir ! Vous croyez qu'il est possible, qu'en le voyant, je puisse reconnaître l'individu ? Oui ! Oui, j'en ferai très volontiers, ça va de soi, comptez sur moi, je peux peut-être bien le reconnaître ! Je voulais te le demander, Hugo, ce soir tu prends le train de Munich ? Non ! Ah, c'est dommage ! Parce que Anne-Laure va à Munich, elle reviendra pas avant 23h ! Et elle prendra le train ? Oui, pourquoi ? Elle a pas un copain qui a une Volkswagen ? Ah, tu veux dire Eberhardt ? Oui, c'est un vieux copain, il étudiait à Erlangen, il ne vient pas avant le week-end, c'est pour ça qu'elle prend le tramway. Mais toi, tu y vas tous les soirs, c'est pourquoi je te demandais si tu y allais à cause de tout ce qui se passe. Non, ce soir j'irai pas à Munich. Ah ! Eh, Hugo, qu'est-ce que t'as, tu boudes ? D'habitude t'es en forme quand le boulot est fini. Il est trop fatigué parce qu'il a fait dimanche. Ah oui ? Mais qu'est-ce qu'il a fait dimanche ? Raconte-moi un peu. Il a dû aller à l'église. Eh, Hugo, t'as été à la messe ? C'est pas ça qui fatigue son homme. Tu réponds pas ? Eh, Hugo, elle t'a crevé à ce point-là ? Eh, Hugo, elle t'a crevé à ce point-là. Messieurs, il va falloir se mettre au travail sérieusement. On a étudié avec soin les dossiers. Les trois fois, il s'agit de la même façon d'agir. C'est donc bien l'homme en question. Le portrait robot concorde parfaitement. Nous devons préciser quelques détails, la stature en particulier. Sa manière de parler trainante a été décrite par au moins trois témoins. Le portrait se trouve dans tous les commissariats et dans tous les journaux. Il n'en reste plus qu'à se mettre au droit. On sait d'où viennent les crevasses ? Oui, oui. De certains outils tels que pioche, pêle, hache, scie ou fourche. Il y a plusieurs possibilités. Encore pas de quoi créer victoire. C'est assez pour pouvoir être satisfait. Deux femmes vont peut-être elles pouvoir le reconnaître, elles en sont sûres. Oui, mais nous n'avons pas les moyens de leur montrer quelqu'un. On n'a rien en main. Un des témoins dit que l'homme traîne dans les salles de jeu. Oh, mais il y en a beaucoup. C'est pas ça qui manque. Faudrait fouiller tout Munich. On sait combien il y en a. Mais ça n'a rien de difficile. Il n'y a qu'à les surveiller nuit et jour. On n'a pas suffisamment d'hommes pour ça. Si le portrait correspond, quelqu'un le reconnaîtra. Conclusion, on n'a que dalle. D'accord, avec Schröder, on va se faire la plupart des salles de jeu. Faites-donc ça. J'ai fait appeler la fille. Elle vient quand ? Elle devrait déjà être ici. Derrick, si Mademoiselle Docke arrive, vous lui dis de monter tout de suite dans mon bureau, d'accord ? Merci. Non, t'es trop forte pour moi. C'est bien trop rapide. Et j'aimerais faire. Si vous avez des fréquents trop. Tu vas te faire avoir. On va bien voir. Bien. Il se défend pas mal. Très fort. Je leur bouge une surface. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous jouez ? Je n'ai plus d'envie. Encore un dingue. Tu dois flanquer la fosse. Il a compris que j'étais plus forte que lui. Tiens, je ne me connaissais pas. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Essayez donc un peu. Vous verrez que c'est pas facile. Il y a eu un sacré réflexe. Vous pouvez réagir très très vite. Allez, venez. On peut essayer. Tiens-le-moi. Allons-y. On va voir ce que j'arrive à faire. C'est parti. Qu'est-ce que c'est, votre bidule ? Vous connaissez ce mec ? Il était là il y a une minute. Il a joué avec elle. Vous êtes certain ? Oui, oui, sûr. Je viens de le voir. Quand est-ce que vous avez vu ce gars-là ? Une seconde. Viens un peu là. C'est le mec qui vient de jouer avec toi. Où est-il parti ? De l'autre côté. Amenez-vous, on va voir. Paris à la Péreille. Oui ? Tiens-toi bien, Stéphane. On vient de le repérer. Oui ? On a déjà fait 15 boîtes ce matin. Et dans la 16e, il y avait deux jeunes gens qui l'ont reconnu. Mais il était déjà sorti. Non, on l'a perdu de vue. L'important, c'est de savoir qu'il est bien à Munich et qu'il va sûrement repartir par le S1. Va à la gare, je pars. Venez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le train vient de partir. Il est encore trop tôt pour lui. Notre homme se ramène toujours par le dernier train. Attendons. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui ? Vous êtes rapide, aujourd'hui. Oui, je m'en souviendrai. D'accord, salut. Il avait un domicile à Munich, chez sa mère. On y va sur la pointe des pieds, Harry. J'ai besoin de deux bagnoles. Surveillez les sorties. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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